Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie, jalala, quel péripétie ! Bon, que je vous raconte un petit peu ce qu'il s'est passé. Donc j'ai revu la vidéo précédente, et... Excusez-moi si je parle un peu du nez, je suis un petit peu enrhumé. Euh, comment ? Euh... Et j'ai vu donc pourquoi je n'ai pas pu ressusciter Xan. C'est juste parce qu'il y a eu un bug et qu'il était noté à moins 10 points de vie. Resultat, il ne pouvait pas être ressuscité à cause de ce bug bizarre. Euh, donc j'ai essayé de le réinvoquer avec des cheats. Euh, le seul problème c'est que vu qu'il est considéré comme mort par le jeu, Euh, si je le ressuscite, il... Le jeu se retrouve avec deux Xan, euh, entre guillemets, géré. Et par conséquent, quand je change de tableau, après, ça plante. Le jeu plante, il sauvegarde corrompu, tout bordel. Donc, on n'a pas pu. Euh, ensuite j'ai réfléchi, le sort le plus intéressant de Xan, Enfin, les deux sorts les plus intéressantes de Xan, c'était le sommeil. Et, euh, le... L'invocation des monstres. Euh, donc je me suis dit, est-ce que je peux réinvoquer les monstres ? Je ne vous ai pas donné le X6, enfin le chrono. Euh, donc je me suis divé une baguette d'invocation de monstres. Que je pensais pouvoir faire utiliser par tout le monde. En fait, non, il n'y a qu'un druide ou un mage qui peut s'en servir. Euh, donc, et ben... Donc c'est notre personnage ici. Sauf que notre personnage ici peut apprendre des sorts. Donc j'essaie de lui faire apprendre le sommeil impossible. Il rate à chaque fois. Euh, donc résultat, il a une invocation de monstres de niveau 1. Et il ne peut pas avoir plus. Voilà. Euh, ils sont au maximum de leur XP tous les deux. Euh, Sky. Euh, je l'ai augmenté en furtivité. Pour que ce soit, voilà, pour que... Pour qu'elle puisse se planquer au cas où. Et voilà. Bon, donc, euh, donc voilà un petit peu. Donc, aujourd'hui, on va passer, euh... Au train de faire. Ah, le temps de bavarder. Bon, tout ça, on l'avait déjà vu. On va essayer de se le faire, lui. Oh, mon con. Ah, encore ces... Saloperies de bestioles derrière. Je suis vraiment désolé, hein. Bon, allez. On s'en fiche. De toute façon, on n'a pas à combattre. Si on peut éviter le combat, on le fait. Voilà. Alors, euh... On doit trouver un indice. Mais je suis sûr que l'indice, c'est encore un... Une lettre à trouver, euh... Sur les dirigeants à la coin. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Hum... Ok. Ok. De toute façon, ici, il n'y a rien. On a déjà fait le tour. Une tâche facile. Hein ? J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Hum... Attendez, pourriez-vous me dire Où se trouverait Claire ? Qu'ils avaient le tour ... Montreux. Nan. Y attendez, la-¼-LM... T'sal cerca. Divert-vous me dire M Où se trouve que la vieille... Quelle pleine... ... Sous-tel... De toute façon, on ne le expands... E de toute façon, on ne s' Potato. Des Yes. De toute façon, on ne s' Prairie. et en train. - territory... Lesberriz його ... On se... Pas d'insolence, paysan ! Vous savez qui je suis ? Alors, tard l'émissaire. Enfin quelqu'un qui va m'aider. L'assortiment d'abrutis et de débiles auxquels j'ai eu le droit dans le coin ne m'a pas été d'un grand secours. Alors, je crains que vous ne nous confondiez avec d'autres personnes. Je suis crétine. Voici mon ami Gaff et derrière moi vous voyez stupide et abruti. Enchanté. Non. Je vous demande de votre gentillesse. Contentez-vous de m'appeler émissaire Tart et de m'indiquer la direction de l'escalier le plus proche. Eh oh, tu ne sais pas regarder autour de toi ? J'ai une affaire importante à mener au cinquième étage. Qu'est-ce que vous amenez au cinquième étage ? Ce n'est pas un secret les Gandus qui m'envoient négocier un nouvel accord sur le fer. Il semble que le consortium des marchands de l'essai de soleil ait confié la gestion de leur mine au trône de fer. Petite sauvegarde. Qu'est-ce que vous me voulez du whisky ? Oh là, attendez, il y a la lecture là. Euh... Bonjour, vous devez être les négociateurs de la ville. Voyons voir la liste. Voilà, émissaire, émissaire Tart. Pile à l'heure, ravi de vous rencontrer. Je suis des cinqu... Ah ouais, non. Pile à l'heure, ravi de faire... Je suis Desturgen, l'assistant du chef comptable chargé des activités de trône de fer sur la côte des épées. Et deux mots maintenant sur nos procédures et négociations avant que vous montiez. Euh... Taldorne avec un comité de six conseillers du trône de fer qui nous ont envoyé à l'étranger. Vous avez jamais... Ok, la liste des gens, ok. Des gens tout à fait respectables et pressés de vous rencontrer. Il y a un septième membre, en plus aujourd'hui, un certain M. Lai Espero. Il est là pour veiller à ce que tout se passe bien en cette période de transition. Quant à l'heure du jour... Il nous prend pour un autre. D'accord. Euh... A l'ordre du jour, comme vous le savez, il y a l'examen de notre offre habituelle en matière de cours du fer, ainsi que quelques remarques sur le rendement de nos nouvelles mines. Avant cela, cependant, M. Lai Espero aimerait vous dire deux mots sur les changements positifs et le dynamisme du plan économique et autres, qu'il a remarqué lors de ses récents voyages dans la région de la Côte des Épées. Je ne doute pas que cela vous intéressera, mais cela suffit. Je vais maintenant vous laisser monter pour les négociations, puis commencer. Je vais à venir. Passons aux choses sérieuses maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! J'adore l'argent J'adore l'argent Ouais on a compris Ah ça j'aime Bon copie-chouard pour vous Nous sommes les mercenaires responsables De tous les problèmes que vous avez rencontré Ces dernières semaines Dites nous tout ce que vous savez Ou vous mourrez Quels sont les projets du Trône de Fer Ah voilà Ça je ne pourrais vous dire Je ne suis au courant de ce genre Je vous jure que Je vous jure de ne dire à personne que vous êtes là Ok il va répéter en boucle On va voir l'autre pour savoir J'adore l'argent Comment on l'encercle en plus J'adore l'argent Les mercenaires Qui sont vos chefs Ils sont à Château Suif Pour un important congrès Bon partez juste Je dis à la personne que vous êtes là Nickel Ok voilà Maintenant on est à la piste pour Château Suif Je me souvenais bien Qu'on devait retourner à Château Suif Au bout d'un moment Euh Il y a quelque chose là Ok nickel Et bien on a bien progressé là On va re-saufgarder Parce que là Ce qu'on a fait à cet état J'étais génial Passons aux choses sérieuses maintenant Car il est grand en effet Combien d'émissaires tares avons-nous maintenant ? Trois imbéciles d'âme Tart Se trouvent Sous votre nez Et n'espérez Et s'apprêtez à partir N'est-ce pas très cher ? Franchement Cela n'a que trop duré Je vais l'écraser d'autres avant vous Allez Hop On va faire ce qu'on a à faire Il faut commencer par Ah oui Je ne sais pas pourquoi Il ne peut pas utiliser ces sortilages En fait non Utilise ça Ah d'accord C'est à l'usage unique en plus ce truc Ok Je vais avoir un besoin de ce truc Ok c'est vraiment violent Ah la vache Non je pense qu'on a eu assez d'informations Le game over est vraiment pas mal Bon Allez on se tire de là Oui bien sûr Oui bien sûr Je ne sais pas pourquoi là il n'y a pas d'escalier Bon allez Une tâche facile Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin C'est fait Je pense qu'on a assez d'informations Pour retourner Pour retourner là où il faut Oui bien sûr A combien de temps on est ? 20 minutes Ça va on a le temps On a le temps Encore une fois pensez à bien vous hydrater Il a dit avoir un personnage là C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait Moi je m'en vais Alors je suis content de vous revoir Alors Nous sommes ici pour vous annoncer que nous ne souhaitons plus travailler pour vous Ok d'accord Non c'est pas ça Nous savons que nous pourrions trouver Toute pièce à conviction Chez Railtar Le commandant des chefs de Tron D'apport de Val durant ce moment Il est censé être à Château-Suif pour affaire Voilà Il nous reste encore quelques petites choses à faire en ville Nous reviendrons après pour en finir avec le train de faire Hop Château-Suif Alors il n'y a qu'une chose à faire Allez à Château-Suif et essayez d'apprendre ce qu'ils font Quel que soit leur projet Ils ne réservent rien de bon à la ville Prenez ce livre Sans lui le gardien du portail Ne vous laissera pas entrer dans la bibliothèque Voici également l'argent que je vous avais promis pour la récompense Votre voyage vous ramène à votre point de départ Le duc Elton vous a demandé de revenir à Château-Suif Vous devez espionner les chefs du Tron de Fer Bien que cela vous dérange que des personnages aussi maléfiques Se servent de la grande bibliothèque Et que vous aimeriez que les circonstances de votre visite soient différentes Ce sera néanmoins un plaisir pour vous Que de retrouver votre ancien foyer Voilà 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 Chapitre 6 Eh ben c'est pas si mal que ça Allez Quoi en ITTP en plus ? Non tu charries Ah génial on n'a pas à se taper la route Nous avons le livre qu'il vous faut Vous avez rempli les conditions d'entrée dans notre bibliothèque Qui est la plus sacrée C'est un plaisir de revoir l'enfant de Gorion En ces lieux S'il vous plaît Vous dérez les transports de vos amis Moi civilisé Nous sommes très stricts sur le chapitre de la loi Comme vous le savez bien Alors tu me connais Connard Et si j'étais revenu avant Tu ne m'aurais pas laissé rentrer On doit redécouvrir Château Suif Tu te fous de ma gueule Bon ok Bon on trace vers la grande bibliothèque de toute façon Allez Ok c'est un Mais le voyage a été dur et long La tâche vieillie Puisque votre Non votre visage me fait me lier Mais je ne me rappelle plus Je vous connais bien Il m'a fallu du temps Pour vous situer La dernière fois que je suis venu discuter avec votre père adoptif C'était il y a des années Et vous vaquiez à vos occupations Je ne suis pas beaucoup plus âgé que vous à vrai dire Bon je suppose que vous devez en avoir marre de l'entendre Mais je connaissais très bien Gorion Nous sommes nombreux à pleurer sa mort Ah ça c'est intéressant J'ai reçu des condoléances de maintes inconnues Qui était-il pour être l'objet de tant d'adulations Il ne s'agit que de respect Gorion a fait beaucoup de bien autour de lui La dernière fois que je lui ai parlé Je ne connaissais guère ses compagnons Mais les menestrelles ont tendance à garder leur affiliation secrète C'était un membre de longue date D'accord il était membre des menestrelles Ok ça c'est bon à savoir On ne l'a pas su avant C'est un membre de longue date A ce que j'ai compris S'il ne vous en a rien dit C'est sans doute parce qu'il tenait A ce que vous ayez l'enfance la plus normale possible Je pense que c'est ce que voulaient tous les parents Ce que veulent tous les parents Que l'enfance soit ou non de leur chair Mais il n'est jamais Mais il n'est jamais Mais je n'ai jamais rencontré Quelqu'un qui se vante d'avoir eu une enfance de la sorte Comment s'est passée la vôtre Aussi bien que possible Bien que j'ai appris des choses sur moi même Que j'aurais préféré ignorer Oh si j'avais une pièce d'or Pour chacun de ceux qui m'ont dit ça Vos problèmes sont sans doute très différents des miens Mais chacun a ses propres épreuves à surmonter Bla 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 Et nous avons Tous un côté obscur Ce qui est important C'est la bride Qu'on nous laisse Mais de tels propos Qu'on vienne mieux à un cours Ou à une séance de méditation Pas à des retrouvailles Je vous laisse Je vous reverrai sans doute Avant Je vous reverrai sans doute Avant de partir Les livres de Château Suif Sont en nombre presque infini Et je dois En avoir Pour encore Une bonne dizaine de jours au moins Il y en a à la tour centrale Qui souhaite vous parler Alors il serait sage d'aller y faire un tour Adieu mon ami Bonjour la compagnie Ah c'est fini D'accord ok Ah salut Vous avez vu mon livre à l'instant Vous avez déjà trouvé c'est ça En fait Je ne sais plus Moi ça voyait pas ces derniers temps Voilà Je ne sais plus La grande bibliothèque Alors qu'est-ce qui va se passer ici Je n'en sais strictement plus rien Ah c'est Karan D'accord ok Ah Karan Vous dites vrai Mais ce n'est pas votre faute Vous m'avez préparé aussi bien que possible A ce qui m'attend derrière ces murs J'espère simplement être prêt Oui appeler les sentinelles Mais dites moi d'abord si vous avez remarqué Quelque chose d'étrange D'un bibliothèque aujourd'hui On va avoir besoin de renfort Étrange c'est exactement le mot que j'emploierais Pour décrire ce qu'on verra Il était ici à côté de moi Il appris les prophéties d'un lune d'eau Sur l'étagère pour les lire J'attendais sa voix Je reconnaissais les paroles du voyant Dans son murmure Mais quand je me suis retourné pour le regarder Du coin de l'oeil J'ai vu la chose la plus étrange qu'il soit Il avait les yeux fermés Et récité page après page Comme s'il connaissait le livre par coeur Il a entendu vos pas semble-t-il Et il est parti Je ne sais pas Je ne faisais que remettre les prophéties à leur place Voilà Ce vaut peut-être le coup de regarder Si le con verra est dangereux Cependant je crains d'être trop vieux Et trop aimer les livres pour être utile Pardonnez-moi je dois vous laisser maintenant Ok Désors et tâches d'ombes qui restent à quelques centimètres De nos personnages Excusez-moi Mais je vais arriver en retard en classe Bon J'ai fouillé les étagères Parce qu'il me semble qu'il y a des choses à A voir Histoire de perdu Non c'est pas intéressant Il y a plein d'histoires ici Je ne sais pas si Certaines mènent à des quêtes secondaires Ah il y a des choses ici C'est quoi ça ? Une lettre Hop on la lira L'histoire d'Arula Ah on le connait ce livre C'était celui qu'avait Félidia au début du jeu Non celui-là je l'ai déjà vu Ok il y a un parchemin touché Il y a encore une lettre certainement Ouais Et ça c'est L'histoire de la mer de lune Il y a un truc avec ce truc Exact Ça y est ça me revient Il y avait une nana Qu'on avait rencontré On va le lire ça Ces murs renferment le savoir du monde Ça alors Que je sois changé en ragoût Si ce n'est pas MDG de Normandie Eh ben cela faisait longtemps Comment ça va ? Je vous revois Courant Dans tout château de Suif Dans vos habits de bébé Ennuyant les aînés Et faisant peur aux vaches C'est pas vrai Ok 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 drought tu me rappelles il y a, oh bon allez, tu, 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 oh putain, t'essaies d'être courtois mais il te lâche pas la grappe quoi, bon, non, il y a trop de bibliothèque, mais attendez, je vais juste lire ça, oh trop long, allez, merci, au revoir, hop, ici la lettre, durant la période des avatars, le seigneur du meurtre engagea une lignée de mortels, elle sera composée de bons et de mauvais éléments, mais tous s'aimeront le cas où, lorsque les bâtards de la bête auront atteint l'âge adulte, ils dévasteront l'histoire de la côte des épées, l'un de ses descendants doit s'élever au-dessus des hôtes et réclamer l'héritage de son père, cet héritier éclairera l'histoire de la côte des épées pour les siècles à venir, ok, d'accord, les descendants du seigneur du meurtre sont destinés à obtenir leur héritage au prix du sang et de la misère, leur père espère qu'un seul d'entre eux restera en vie pour recevoir son héritage, je prévois que les enfants de Baal s'entretueront dans un massacre sanguin, c'est l'histoire post-Kaamelott, il me semble, Baal, le roi Baal, c'est l'histoire post-Kaamelott, c'est avant Kaamelott, c'est l'histoire qui précède la légende du roi Arthur, il me semble que c'est ça, je me souviens de ces légendes-là, il y avait la légende du roi Arthur et puis la... vous voyez comment, entre deux, il y a eu Pendragon, donc le père du roi Arthur, et avant, il y avait eu le roi Baal, on peut avoir... pourquoi il y en a... d'accord, c'est la cuisine, ça. Bon, allez, on va monter à l'étage. Eh oui, j'ai jeté le bouquin et les lettres par terre, aucun respect. Les deux voleuses, bien sûr, qui suivent le héros. Ça, ça ne change pas. Ils vont tous venir me parler ou... Qu'est-ce que se passe-t-il ? Rien de mal grave, j'espère juste que toutes sortes de bizarreries de marchands qui ne m'ont pas l'air d'être marchands, certains de nos moines ont un comportement un peu étrange un peu partout. Eh bien, ce Kovras... Ah putain, il y a Kovras, là, il faut vraiment qu'on le trouve, lui, à mon avis, ça doit être, lui, la clé du truc. Il paraît qu'il s'agit d'un sage en visite, mais il s'intéresse plus à nos invités qu'à nos livres, selon moi. Il me fait peur. Je crois qu'il y a un même effet. Oh, excusez-moi. Sur d'autres, le jeune... Ah putain, mais ils ont des noms impossibles, ces mecs ! Et dans tous ces états, depuis des jours, maintenant, ce n'est pas un dur acteur comme moi. Il était très nerveux autrefois. Vous vous rappelez ? Eh bien, il a changé du tout au tout. Je me fais du souci pour lui, mais bon. J'y vais. Cela me fait plaisir de vous en parler. Allez, hop. Bon, suivant ! Quelqu'un qui vient encore me tenir la grappe, ou... Il bouge vite, mec ! Il bouge beaucoup trop vite. Un prêtre. Ok. Un lecteur. Ah, le voilà. Je m'appelle Capara, je travaillais pour votre père. Je portais des messages à des amis de Ménestrel d'eau profonde. Avant de mourir, il m'a confié cet anneau en me demandant de vous le remettre si jamais il lui arrivait malheur. Le voulez-vous ? C'est-à-dire qu'il m'a confié cet anneau avec forté avant de partir. Écoutez-moi bien. Les chefs du train de fer sont ici, dans le château. À l'heure où nous parlons, ils se trouvent en position de faiblesse extrême. Si vous espérez les tuer, c'est le moment. Allez, le train de fer vous attend. Ok. Un autre protection. Protection plus 1. Casse d'armure plus 1. Je sauvegarde plus 1. Casse d'armure plus 1. Pourquoi? On va bien. Au revoir. C'est bien c'est compliqué. Allez, qu'il en soit ainsi. Le seigneur du meurtre périra, et avant sa chute il engendrera une lignée de mortels qui sèmeront le carreau sur le passage, c'est ce que dit le sage à l'endôme. Vous pouvez même m'aider, c'est vrai, j'ai remarqué, mais dites-moi en quoi cette carcasse vieillissante vous sera utile. Chantre, vous connaissez l'histoire de château, mais que moi j'ai grandi ici, j'ai joué dans les murs de certains endroits, et c'est interdit. Je suis plus âgé maintenant, j'irai où il le faudra, mais je vous enlouerai dans mon château dans ma journée parmi. De quelle droit faisiez-vous des questions mon enfant ? Ok, je me fais vieux et les jeunes ne sont plus aussi jeunes, et les insouciants plus aussi insouciants. Le créateur de cette forteresse, de la connaissance dont je chante chaque jour les prophéties, est enterré dans les entrailles de ce lieu. Je vous le dis, M.D.J. de Normandie, car vous avez raison, il est temps que vous le sachiez, mais au nom de Gorion, ne vous aventurez pas dans les lieux truffés de pièges et gardés, sauf si un homme plus puissant que moi vous le demande. Votre beau-père ne me pardonnerait jamais votre perte. Je crois partir maintenant, je dois partir maintenant, mon enfant. M.D.J. de Normandie, il est l'heure de chanter les prophéties. Ils sont chiants ces mecs, ils chantent un truc. Je vous ai épargné ça au départ, mais quand on passe à côté d'eux, c'est l'horreur. On croirait longtemps, il n'est pas très bruyel. Oh, rien à me dire, toi. Bon, allez, dégage. Bon. Etage supérieur. Un sage facile enferme le savoir du monde. Allez, mode découverte. Je n'ai pas le temps d'écouter vos soeurs net. J'en ai pas le temps d'écouter vos soeurs net. ... Vous êtes assez stupide pour l'admettre. Vous trouverez peut-être refuge dans la bibliothèque, mais une fois hors, vous ne saurez plus où aller. Si on réglait le problème là tout de suite, tirez donc votre épée. ... 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